Un petit conseil, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Salut à tous ! Le 1er octobre dernier, j'ai lancé sur mon compte Instagram une lecture commune. Alors mais Laura, qu'est-ce qu'une lecture commune ? Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement une lecture que je propose voilà en story. Je mets un petit encadré avec marqué voudriez-vous lire ce livre avec moi ? Et je crée une conversation privée à partir d'une date bien précise. Là c'était le 1er octobre, autour d'une lecture. Le but c'est de lire ensemble un livre et de parler de notre ressenti au fur et à mesure des choses. Pour moi c'est un bon moyen de connaître mes abonnés, mais c'est aussi un bon moment à passer ensemble autour d'une lecture. Je voulais un roman motivant et impactant, mais attention, fallait que ça rentre dans le thème que je me suis fixé au mois d'octobre qui est les romans en vers libre. Donc c'était un peu complexe. Et puis tout d'un coup, il y a eu une sortie de la maison d'édition Page Turner qui s'appelait Riposte. Et là je me suis dit, ça, ça ça rentre dans ce que je veux faire comme lecture commune. Aujourd'hui je viens donc vous parler de Riposte de Louisa Reed, c'est aux éditions Page Turner et c'est traduit par Clémentine Beauvais. Pour la petite histoire, Lily est harcelée au lycée à cause de son poids et chaque jour elle sombre un peu plus. Apprenant la situation, son père il a dit ça va pas se passer comme ça, il inscrit Lily à la boxe pour qu'elle prenne confiance en elle. De base, elle pensait juste qu'elle allait apprendre à rendre les coups, mais elle s'est rendue compte d'autre chose. Faire de la boxe, c'est le début d'une reconquête pour elle. Et notre Lily, au fur et à mesure de l'histoire, elle va changer, c'est moi qui vous le dit. Je trouve l'illustration vraiment trop chouette et elle a quelque chose d'un petit peu révolutionnaire. En effet, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il est très rare d'avoir des héroïnes grosses. C'est un fait. Que ce soit dans les histoires, même en personnages secondaires, ou bien sur des couvertures. Parce que oui, sachez qu'il y a des maisons d'édition qui décident d'amincir les personnages sur la couverture, même si le personnage à l'intérieur est considéré comme gros. Parce qu'il faut correspondre à un stéréotype. Sauf que, hé, ça suffit les stéréotypes. On veut aussi des personnages comme ça sur les couvertures. Je pense que le seul personnage un peu curvy que je vous ai présenté, c'est Léa à Contre-temps. Et vraiment, quand quelqu'un m'a demandé, est-ce que t'as d'autres livres avec des personnages gros ? J'ai regardé ma bibliothèque, je peux vous dire que je n'ai rien trouvé. Gardez les personnages comme ils sont. Est-ce que là, le personnage est moins beau parce qu'il est gros ? Non, absolument pas. D'ailleurs, j'adore cette couverture, je la trouve incroyable. On voit Lily avec son air combatif, les gants de box présents et un regard déterminé pour nous montrer qu'elle est prête à en découdre. On adore. La couleur rouge, ça peut rappeler plein de choses. Ça peut rappeler le sang, la violence, mais ça peut aussi être la passion et l'amour. Le rouge, ça sert à plein de choses, en fait. Pour moi, c'est une couverture qui intrigue. Et ça donne envie de regarder de quoi il en retourne. Regardez-moi cette beauté. Et en plus, elle est même sur le côté. Ça, c'est classe. J'ai été agréablement surprise par la manière dont était construit ce roman. Parce que moi, en lisant le résumé, je me suis dit, ok, on va suivre seulement Lily. Eh bien non, que nenni, sa mère à voix au chapitre. Et il y a quelque chose de très intéressant que j'ai envie de vous montrer. En fait, quand c'est la mère qui parle, il y a une différence de typographie. Lily, ça sera plus écrit en gras que la mère, ça sera une écriture beaucoup plus fine. Voilà, là, je peux vous montrer. Regardez. Ça, c'est la mère. Ça, c'est Lily. On voit clairement une différence de typo. Ça permet de savoir exactement à quel personnage on a affaire. C'est très bien. On peut aussi découvrir au fur et à mesure de la lecture que parfois, il y a des mots qui changent de typographie, qui sont écrits plus grands, plus petits, qui sont parfois décomposés, qui sont placés à des endroits différents. Il y a une partie d'un mot qui sera en haut, puis après, il y en a un qui sera un peu plus en décalé en dessous. Enfin, ça dépend. Après, ce qui est intéressant avec les romans en vers libres, c'est que quand ce choix est fait, c'est jamais anodin. C'est-à-dire que l'autrice veut nous montrer très exactement qu'il faut faire attention à ce mot en particulier. Je pense que c'est l'aspect que je préfère dans les romans en vers libres. Il y a toujours un moyen de montrer l'importance des mots. Et puis, chacun peut déterminer l'espace, la place que ça prend. C'est comme une sorte de jeu avec les mots, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une de mes abonnés dans la lecture commune qui avait dit qu'à travers le vers libre, on se rendait compte de la puissance des mots et de la force que ça peut avoir, que l'écriture en vers libre avait ce pouvoir-là. Et c'est ce que j'aime souligner quand je lis des romans en vers libres. Ça peut paraître idiot, mais on a conscience que rien n'est choisi au hasard. Rien n'est fait au hasard dans un roman en vers libre. Jamais. C'est ça qui est beau avec ce style littéraire. J'avoue avoir été parfois choquée durant ma lecture. Vraiment, il y avait des moments d'une violence. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. D'ailleurs, si vous avez regardé le reading vlog, vous avez vu mes réactions. Je ne m'attendais clairement pas à une violence aussi franche. Et vraiment, je ne saurais la définir. Ça t'explose au visage. C'est vraiment très violent. Pourtant, je savais qu'il y avait le thème du harcèlement scolaire. Mais je ne m'attendais pas à ce genre d'extrême. Je suis restée sans voix. Et il y a même un moment où j'ai dû arrêter ma lecture pour digérer ce que je venais de lire. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est tellement... Alors, sachez une chose, l'écriture est très imagée. C'est pour ça que je me suis immédiatement projetée dans le livre. C'est très fluide et ça t'embarque direct. Le roman est clairement écrit d'une manière intelligente. Ça vient cueillir le lecteur. Alors, je n'ai pas versé ma petite larme. Mais je pense qu'en fait, le livre n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour s'apitroyer sur les personnages ou quoi que ce soit. C'est un livre qui est là pour nous montrer un côté combatif. C'est plutôt enclin à réveiller le lecteur qu'à lui faire pousser sa petite larme à la maison. Le harcèlement scolaire, il a une place centrale dans cette histoire. C'est de là que tout part. Néanmoins, quelque chose que j'aimerais souligner, c'est le body shaming. Ça, ça a vraiment une part très importante dans cette histoire. Parce que déjà, le harcèlement scolaire vient de là, du fait que Lily est grosse. Mais il n'y a pas que le body shaming envers Lily. Il y a aussi le body shaming envers sa mère. Personne ne semble agir et ne semble s'indigner de la violence de ce qu'elle subisse. Comme si c'était normal que ça se passe. Alors que non, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, si vous me regardez, que vous avez un proche, que vous avez un ami, que vous voyez même quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'école qui se fait body shamer, je vous invite déjà à signaler ce comportement à une personne d'autorité. Entendez-moi bien, personne n'a à vous juger sur votre corps. J'ai ressenti beaucoup de peine pour Lily et sa mère. Il y avait tellement d'injustice dans ce qu'elles ont vécu. C'était dégueulasse. Il n'y a pas d'autres termes, c'était dégueulasse. Chacune a sa manière de voir son corps. Chacune a ses blessures. Et chacune remonte la pente différemment. Il y en a une à qui il faut plus de temps qu'à l'autre. J'ai beaucoup aimé la manière dont Louisa Ryd parlait du corps et surtout du regard des autres. Elle a su montrer avec justesse le poids du regard des autres et ce que ça peut infliger aux gens. A quel point les moqueries et l'injustice peuvent détruire un être humain. Alors moi je ne suis pas une grande fanade de sport, mais j'ai aimé la manière dont ça a été traité. Parce qu'ici, on ne voit pas le sport comme un besoin forcément de changer physiquement, mais c'est plutôt un moyen de changer sa mentalité. A travers le sport, Lily y voit une reconquête de soi-même, mais n'y voit pas forcément le besoin de changer physiquement. Elle y voit un moyen de prendre confiance en elle et d'apprendre à rendre les coups. Apprendre à se défendre, mais également à repousser ses limites. Le sport est une manière d'extérioriser. A travers le sport, Lily apprend à s'aimer, mais également la ténacité face aux épreuves qui l'attendent. Comme si elle découvrait qu'elle était capable de tout avec un peu d'acharnement. Le personnage de Lily est pour moi un symbole de force et de persévérance. On la voit grandir, on la voit évoluer, on la voit ne plus se laisser marcher dessus et se défendre. Alors bien sûr, quelquefois je n'ai pas forcément été d'accord avec son comportement, notamment envers sa mère. Mais il ne faut pas oublier que Lily est une adolescente et que de temps en temps, les adolescents ne comprennent pas forcément toutes les situations. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de tendresse pour sa maman. Je trouve qu'elle était d'une douceur et d'une bienveillance, ça faisait chaud au cœur parce que c'était un récit tellement violent. Et quand il y a des petits personnages comme ça qui sont juste mignons, qui sont gentils, qui font du bien, on est content de les avoir. Le père au début m'a laissé un peu de marbre, mais peu à peu, on apprend à l'apprécier. On voit son côté protecteur avec Lily, on aime. Par contre, j'ai beaucoup moins apprécié l'oncle Ray. A chaque fois qu'il faisait ses petites apparitions, il y avait une sorte de malaise. On ne se sentait pas bien, on se sentait inquiet. Mais je vous laisse le soin de découvrir l'oncle Ray. Rosie, l'amie de box de Lily, est un soleil ambulant. On savait, dès qu'elle rentrait dans l'histoire, que ça allait faire du bien. C'était quelque chose de positif. C'était chouette. Je pense personnellement n'avoir apprécié personne de l'école de Lily, que ce soit dans les élèves ou l'enseignante. Oh l'enseignante. Oh celle qui n'a rien fait. Il se passe un truc en classe. Et le fait que l'enseignante ne fasse rien me donne envie de la jeter par la fenêtre. Et les élèves, mais il faut virer une classe entière. Il y avait une toxicité, il y avait un climat qui était horrible, qui était pesant dans cette école. Vraiment, quelle horreur. J'ai trouvé que c'était une histoire géniale, déjà par ses combats, mais également par ses personnages. C'est un récit qui est puissant, qui est profond et qui emprunt à une colère qui est totalement légitime. Je ne sais pas vraiment pour quel âge je conseillerais ce livre, mais c'est sûr que pas avant le lycée. Pour moi, il y a des scènes qui sont beaucoup trop violentes pour être lues au collège. Alors après, pourquoi ce choix de scènes violentes ? Eh bien, je vous conseille d'aller sur le blog, parce que Louisa Reed a répondu à quelques questions, et elle a répondu à celle-ci. Et oui, c'est la petite surprise de cette fin de vidéo. Allez sur le blog, il est en barre d'infos, il y a une petite interview de l'autrice. Louisa était adorable. Faites un maximum de bruit pour Louisa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !